Les films d'horreur et moi, ça fait deux. A chaque fois que j'en ai regardé, soit je m'en foutais royalement, genre oui, il y a un fantôme derrière toi, grosse nouvelle. Soit ça me faisait flipper et à aucun moment pour moi, avoir peur a été synonyme de bon moment. Oh là là, j'ai peur pour ma vie, la crise, le chômage. Grosse soirée ouais. Alors quand j'ai regardé Grave, en sachant juste que c'était un film de genre qui avait beaucoup fait parler, j'étais loin d'imaginer toutes les émotions que j'allais vivre. Salut, c'est Licarion et aujourd'hui je vais vous parler de Grave et je vais pratiquer le spoil, mais je vais rien montrer de trop crade ou impressionnant, donc cette vidéo c'est pas le Mordor non plus. Grave est un film franco-belge écrit et réalisé par Julia Ducourneau et sorti en 2016. Il raconte l'histoire de Justine, une jeune surdouée de 16 ans qui est sur la route avec ses parents. Elle mange dans un restaurant, elle dit qu'elle est végétarienne, mais elle a quand même un morceau de saucisse dans sa nourriture. À ce moment-là, je savais pas encore à quoi m'attendre. J'avais peur que Christian Cladier arrive, hein. Mais finalement, on oublie ça vite, car Justine va commencer ses études de vétérinaire comme sa grande-sœur qui est dans la même école de vétérinaire. Et je me rappelle plus du nom de l'école. Maison, maison... Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Non, ça doit être une autre école. Elle va dans son école, essaye de dormir, quand tout à coup, un énorme cambriolage avec des dizaines de... Ah non, c'est juste un bizutage. Donc, bonne ambiance, les bizutages, ça tourne jamais mal. Donc, je suis extrêmement rassuré. Ça reste une ambiance étrange, tout de même. Et finalement, c'est juste une soirée arrosée, tout ce qu'il y a de plus banal, tout est nickel. Comment ça ? Il y a un deuxième bizutage le lendemain. Au troisième bizutage, t'as une réduction, c'est ça ? C'est de la gourmandise à ce niveau-là. Faut savoir s'arrêter. Et justement, troisième bizutage, bouffer un oif cru. Justine ne veut pas, puis on lui dit, allez ! Et elle se dit, pinaise, ils m'ont bien eu, avec cet argumentaire bien mené et la pression sociale. Et bouffe un fois. C'est à ce moment que tout va se compliquer, parce que jusque-là, on était sur une journée normale que tout le monde vit au moins une fois par semaine. Mais Justine commence à avoir une réaction allergique et à très mal le vivre. Ce qui est, à peu de choses près, quelque chose que j'ai vécu étant ado. Attention, on part sur une anecdote fabuleuse. J'avais vu dans un film, sûrement Rocky, que c'était trop cool de bouffer un oif cru. Bah, je l'ai vomi direct. Ma vie est palpitante. Enfin bon, réaction allergique, tout ça, tout ça. Justine se met à avoir envie de bouffer de la viande, mais pas juste un peu quand il y a une odeur sympa au loin. Non, non, elle, c'est des envies de viande à un autre niveau. Elle se lève la nuit pour bouffer un truc cru. Elle mange visiblement des poils, parce qu'elle fait sa meilleure imitation d'un chat qui crache une boule de poils. Et tout ça, c'est parsemé de moments de malaise, mais plein de malaise différents. Il y a une certaine originalité dans le nombre de façons que le film a de te dire « T'es sûr que tu veux toujours regarder ? » Moi, je continue, tu peux détourner les yeux, hein. Mais là, je suis parti en concours d'égo avec le film. Genre, c'est toi qui va baisser les yeux avant moi. Et on arrive à une scène que je trouve incroyable. La sœur de Justine décide que Justine n'est pas assez féminine et qu'il faut lui épiler les poils de chatte. Elle se propose donc d'aider et lui met une bande de cire pour épiler. Mais au dernier moment, Justine dit « Non, ça m'intéresse pas, je vais vivre avec une bande de cire dans mon slip dorénavant. » Sa sœur lui dit « Bon, faudrait peut-être l'enlever quand même. » Et au lieu de chercher sur Internet si ça peut partir avec de l'eau chaude, elle décide de sortir des ciseaux. Mais Justine fait un faux mouvement et sa sœur se coupe le doigt. Justine prend le doigt dans sa main et elle l'envisage longuement. Comme la voisine de Jo Wilfried Tsonga envisage le dernier Kinder Bueno, tu vois. Vraiment, elle déguste ce doigt. C'est le moment où le film, il a gagné la baston de revers contre moi. Et la deuxième partie du film, c'est une sorte de bagarre interne entre Justine qui a envie de bouffer de la viande, idéalement humaine, et Justine qui se dit que finalement, ce serait peut-être pas si bien vu de le faire. Et quand je dis bagarre interne, c'est aussi une bagarre externe avec tous les élèves autour qui ont fait la grave erreur d'être composés de viande qui a l'air délicieuse. Et plus ça avance, plus ça va être dur à cacher, notamment parce qu'elle est coloc avec un mec qui, en début de film, dit « Hé, je suis pédé, homosexuel, j'aime les hommes ! » et qui finalement va se rapprocher d'elle physiquement. Et les Français, les scénaristes, il y a un mot que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle « bisexuel ». Si vous avez un personnage qui est attiré par plusieurs genres, vous pouvez l'utiliser. C'est pas un gros mot. Pas besoin de dire « pédé » puis de faire un plot twist « En fait, il aimait aussi les meufs, comment ça peut s'expliquer ? » Et je sais que j'ai dit que je spoilerais le film, mais je préfère terminer là, un peu avant la fin, histoire que, si ça vous tente, vous puissiez vous dire « Allez, je regarde le flim. » Et si ça vous tente vraiment pas, je vais mettre un lien en eau répertorié où je raconte salement la fin. Honnêtement, je pense que si vous aimez ce qu'on appelle le « body horror », donc toute l'horreur qui se base sur le corps, le fait de le transformer, de lui faire vivre des trucs pas cool, je vous épasse pour il est grand chose. Vous allez passer un moment très sympathique devant grave. Et si c'est le cas, je vous conseille aussi « Titan », que Julia Ducourneau a écrit et réalisé quelques années après, qui va encore plus loin, et « Junior » aussi, un court-métrage qu'elle a écrit et réalisé avant, et qui va un peu moins loin. C'est honnêtement dur à apprécier comme film en tant que flippette comme moi, mais les parties de rame sont vachement bien faites, du coup j'ai envie de savoir où ça va. Même si ça implique de passer 30 minutes à regarder dans le vide à côté de mon écran, comme si de rien n'était. Donc Julia, si tu m'écoutes, c'est cool ce que tu fais, continue, j'aime bien. Je pense que la palme d'or c'était pas suffisant, il te fallait aussi l'approbation d'un youtuber cinéma qui porte des bonnets en intérieur. Mais j'ai juste envie de dire une chose, et si vous devez en retenir une seule de toute cette vidéo, c'est, s'il vous plaît, arrêtez de dire que ces films c'est du cinéma de genre, et que, enfin du cinéma de genre en France. Pourquoi ? Parce que ça veut rien dire cinéma de genre. La définition de cinéma de genre, c'est un film qui se rattache à un genre cinématographique. Et souvent on en parle pour les films d'horreur, ou la science-fiction. Et parfois c'est utilisé comme synonyme de série B, sachant que série B c'est même pas un genre. Série B ça veut juste dire, il y avait zéro thune pour ce film. Et puis désolé mais, film de kung-fu c'est un genre, western c'est un genre, drame c'est un genre, comédie c'est un genre. Mais personne va parler des tuches 4 comme étant un film de genre. Alors que pourtant les tuches 4, ça se rattache à un genre. Dès qu'un genre est considéré comme populaire, hop c'est plus du film de genre. Donc oui bah forcément si on laisse que les genres qui sont pas populaires, et bah les films de genre c'est pas populaire, ouais désolé. Donc grave, c'est pas un film de genre. C'est un drame avec des éléments de body horror. Je sais que tout le monde ici s'en fout, mais j'avais besoin que ça sorte. Donc ça y est, le message est passé. Maintenant j'attends que ça fasse changer le monde dans 2 à 3 heures maximum. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, mettez plein de commentaires, et à une prochaine fois, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501